... On est passé des prix RSE Mine Paris Ego, ça a des coups de cœur RSE. C'était une volonté de pouvoir intégrer la promotion dont je fais partie dans l'identification d'entreprises qui porteraient des projets remarqués et remarquables pour leur pratique RSE. Au démarrage, une quarantaine d'entreprises qui ont été identifiées puis une trentaine sélectionnées pour participer au prix. Assez vite, il y a eu l'unanimité sur les coups de cœur qui ont été décernés. Il y en a trois qui se sont décrochés très très vite et c'est ce qu'on a accueilli ce soir. Cette soirée, il me semble, a permis aussi aux intervenants, c'est-à-dire aux lauréats de ces trois coups de cœur et à Olivier Viamant qui a participé à la Keynote, de pouvoir créer des interactions avec l'ensemble des intervenants. Et ça, c'était assez chouette à voir. Je trouve que c'est chouette de pouvoir mettre aussi en valeur des entreprises, des initiatives, montrer que c'est possible, de transformer un modèle entièrement. Donc, très heureux. Au cœur de notre mission, c'est de développer un modèle de consommation responsable, donc de sensibiliser, de faire prendre conscience qu'on peut consommer moins et mieux, qu'il y a un modèle pour ça et qu'il y a même un modèle économique derrière ce modèle de sobriété heureuse, finalement, qui est défendu par Camif. Circularité, coopération, robustesse, ces trois critères-là du vivant, ils sont présents dans les trois entreprises ce soir. Je pense à mes parents qui ont créé l'entreprise en 1972. Je pense à toutes les équipes du laboratoire qui travaillent tous les jours. Donc, on le reçoit avec une forme de fierté et en même temps avec une forme d'engagement à poursuivre. Puisqu'une entreprise n'est pas qu'à vocation économique, à vendre, faire du profit. On doit également intégrer la dimension sociale, la dimension sociétale, interagir sur un territoire et évidemment la dimension environnementale. C'est une vraie fierté de voir que notre modèle d'entreprise à impact est reconnu comme modèle. Il y a l'enjeu, effectivement, social, économique et environnemental. Mais surtout, du coup, c'est un vrai win pour les clients, un vrai win pour la planète et un vrai win aussi pour nos partenaires. Il ne faut pas avoir peur et en revanche, on peut être une entreprise à impact et derrière, déployer un modèle vertueux et qui fonctionne aussi financièrement. Donc, croire en ses convictions et mettre le lien, l'humain et la Terre au cœur de ses actions. Sous-titrage Société Radio-Canada ...